On n'est pas très très loin de la fin de notre entretien. C'est quoi l'avenir d'Eric Megamoutou ? Il a envie de se lancer dans quoi, de faire quoi ? Je vous sens un peu fatigué, un peu là. Je veux être sincère avec vous. Je me pose vraiment la question, à 55 ans, quelle est l'utilité d'un homme, comme moi aujourd'hui, sur cette terre ? Je regarde, je me suis toujours intéressé à la cité, à la politique, de par mes études. Je trouve qu'aujourd'hui, le politique est perdu. Il fait des coups, il y a beaucoup d'agitation. Et pendant ce temps, on sent, non pas seulement une misère ou une pauvreté, mais ce qui est plus fort, une certaine misère spirituelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un désir absolu de prendre le recul, de me poser la question, d'abord, qui est Eric ? Quelles sont les vraies actions ? Et c'est seulement quand je serai bien avec moi-même, en accord avec ce que je pense, que je peux de nouveau m'intéresser à la société. Et j'ai besoin de prendre du recul, et non pas être dans cette cour, c'est freiné, où c'est plus l'ego, le moi, qui l'emporte. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aller au plus profond du sens des choses. Vous savez, quand Alexandre arrive en Inde, il rencontre des dirigeants indiens, et les dirigeants indiens lui disent, « Mais Alexandre, tu t'agis, tu cours partout, etc. » Mais en fait, tu ne maîtrises que le petit centimètre carré sur lequel tu es debout. Donc ce sont des choses aujourd'hui qui m'interpellent. Et souvent, à la question que me posent les journalistes, « Monsieur Magamotou, vous avez été président de chambre, vous avez des candidats aux élections régionales, qu'est-ce que vous allez faire ? » Ça me fait penser, quand on était à l'école, alors que vous vous en avez... J'ai envie d'être franc avec vous. J'ai vraiment envie de prendre du recul. Voilà. Et puis, il y a des questions essentielles qu'on a besoin de se poser à ce moment de ma vie. J'ai mon père qui a 88 ans. Je sais que je vais le perdre. J'ai perdu ma mère il y a un an. J'ai un fils qui a 13 ans. J'ai vraiment besoin de ça. Je suis un homme qui aime faire les choses avec amour et avec passion. Et si je n'ai pas ces moteurs-là, je n'ai pas la niaque. Est-ce que cette remise en cause ira jusqu'à un réexamen de vos opinions, enfin de votre étiquette politique ? On vous a connu avec des sensibilités socialistes, on va dire. Aux dernières élections régionales, au deuxième tour, vous avez appelé à voter pour Didier Robert. Est-ce que vous arrivez à vous positionner aujourd'hui sur l'échiquier politique ou est-ce que votre réflexion va jusque-là ? Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas un homme pétri de domatisme. Qu'est-ce que le socialisme aujourd'hui ? Quel projet qu'offre Mme Aubry ? Franchement, j'ai resuivi le dossier sur les retraites. Quelle était l'alternative ? Je n'ai pas vu d'alternative crédible. Quel porte le projet des socialistes pour 2012 ? On attend toujours. Et quels socialistes ? Parce qu'il y a plusieurs courants. Donc, j'ai l'impression que c'est plus... On prend une étiquette socialiste avec ce que ça a dedans, parce que le socialisme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais dans la société d'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tout ce qui se passe, est-ce que la droite, mauracienne, etc., c'est encore d'actualité ? Je crois que la préoccupation de l'homme n'est pas le privilège des socialistes ou de la droite. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, je préfère, moi, investir sur des hommes, d'accord ? Qui peuvent évoluer, qui peuvent changer, qui peuvent nous décevoir aussi. Mais aujourd'hui, mon choix est plus de dire, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont envie de faire quelque chose, en dehors des étiquettes, en dehors des donnes, et bien, à non dire, à non être aux côtés de ces gens-là. Sans nous préoccuper du résultat, gagner ou ne pas gagner. Mais de dire, ben, à n'emporter quelque chose. Je suis plus dans cette attitude-là qu'être dans des chapelles. Moi, je connais bien Michel, et j'apprécie l'homme Michel Veigle. Je connais Jean-Claude, et je connais aussi des gens à droite. Quand on les prend individuellement dans une soirée, ce sont des gens formidables. Mais dès qu'il y a l'étiquette, ça y est, ils sont bornés. Donc, moi, je préfère enlever les bornes. Et puis, si le prix d'une carrière s'est abrité dans des bornes, je préfère ne pas faire de carrière, rester tout seul et tranquille. Alors, Didier Robert, vous avez appelé à voter pour lui au deuxième tour. Oui. Six mois de présidence, le bilan que vous en faites au bout de six mois, déçu, pas déçu, peut mieux faire ? Un, toute l'équipe de la région bosse. Ça, c'est une réalité. Chacun, ils essaient de donner le meilleur. Après, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle la naïveté. Les nouveaux arrivants. Oui. Et ça, pour moi, c'est une sacrée santé morale. Donc, les gars, ils veulent, ils ont un niaque, ils veulent... Ils y croient encore. Oui. Ils y croient encore plus dans six mois, avant de l'instant, ils n'y sont pas encore. Mais ça, je trouve ça extraordinaire. D'accord ? C'est-à-dire, ils sont purs encore. Et donc, un, il y a du travail. Deux, il y a cette santé morale de dire à non, faire quelque chose de nouveau pour la Réunion. Et puis, il y a un leader. Il y a un leader qui s'appelle Dizier Robert, qui est à la tâche. Et qui, à mon avis, au bout de six mois, on ne peut pas tout demander. Et je pense qu'il est encore dans un travail de structuration de son équipe, qui n'est pas facile, parce que la fonction publique territoriale est hyper encadrée. Et bien sûr, avant de partir, l'ancienne majorité a tout plombé au niveau financier, au niveau des différents contrats. Donc, je pense qu'il doit... Il a encore un gros travail de structuration de son équipe. Mais, c'est bon. Il est sur la bonne voie. Et je pense que, s'il continue à persévérer, malgré les difficultés, qui sont énormes, il réussira. Mais je voudrais dire, puisque je suis à l'antenne, Il y a un truc, un procès qui est extraordinaire, qui est fait à la nouvelle majorité. C'est-à-dire, regardez le chômage, je demande, il y a la crise dans le bâtiment, c'est vous qui êtes responsable. Non. On récolte les fruits des graines qui ont été semées pendant plus de 12 ans. Pendant plus de 12 ans, on n'a rien fait. Il y a eu l'immobilisme à la région Réunion. Et en moins de 6 mois, une nouvelle génération a pris les responsabilités. On ne peut pas, aujourd'hui, demander à cette nouvelle majorité de donner les résultats qui n'ont pas été présents pendant 12 ans. Alors, je pense que le minimum de décence, c'est de se taire, de laisser les gens travailler. Au terme d'un an que l'opposition fasse un bilan, de dire, voilà, vous n'avez pas réussi, etc. Mais faire de l'obstruction systématique, ça me paraît dérisoire, c'est ne pas respecter ce qu'on appelle la démocratie. Il y a un peuple qui s'est exprimé. Laissons le temps de cette nouvelle majorité faire ses preuves. Eric Magamoutou, merci. Merci à vous. Très clairement, on sent bien que vous avez un poids qui vous a été enlevé des épaules. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, vous avez utilisé l'expression « parler sans manque de bois ». C'est vrai que j'ai un autre Eric Magamoutou, apparemment, qui est en train de naître et que l'on va suivre régulièrement. Merci en tous les cas d'avoir répondu à nos questions et on se retrouvera bientôt. Merci.